De rassembler les Bretons, rassembler tous les Bretons autour d'un grand projet régional, autour d'une Bretagne très attractive, une Bretagne résidentielle qui va accueillir plus de 500 000 habitants dans les 20 ans qui viennent. Nous devons avoir plus de transparence parce que nous on a regardé beaucoup de choses, on n'est pas des experts de la boutique, on n'est pas des professionnels de la boutique. En tout cas, pas encore aujourd'hui, on a eu du mal à trouver beaucoup d'informations. La FNSEA, Triscalia, Arkea, le Crédit Agricole ont beaucoup trop d'influence aujourd'hui sur les politiques de développement économique. Ils ont ruiné nos paysans, détruit et pollué nos cours d'eau et il est temps aujourd'hui de passer à autre chose. Je propose de mettre en place des faux souverains, donc c'est une idée européenne à l'origine. Je m'aperçois qu'elle n'a pas eu le moindre début d'application d'un point d'instant. De créer un indicateur breton de prospérité durable que nous avons déjà travaillé avec des chefs d'entreprises, des collectivités, des agriculteurs et nous comptons le mettre en place sept mois après notre élection. Actuellement en fait je ne me sens plus représenté par ce système et je trouve que cette société se déshumanise à vitesse grand-vue. Donc c'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous proposer un nouveau mode de gouvernance, la démocratie participative opérationnelle. Des emplois de la transition, des emplois dans les énergies renouvelables, dans la mobilité durable, dans l'économie circulaire pour faire de la région Bretagne une région zéro déchets. Mettre des moyens aussi pour, comment dirais-je, former beaucoup plus de personnels soignants. Donc en région Bretagne, l'habitude est de donner beaucoup de subventions aux grandes entreprises capitalistes. Eh bien nous, on serait pour mettre notre nez là-dedans et arrêter toutes ces subventions. D'accentuer l'accompagnement des territoires, de nos grandes villes, de nos petites villes, de nos territoires ruraux pour que partout en Bretagne, on puisse bien y vivre avec de l'emploi. Que 100% des jeunes bretonnes et des jeunes bretons soient demain en emploi, en stage ou en formation professionnelle. C'est avant tout un statut pour la Bretagne qui défende l'Assemblée de Bretagne, qui recouvre les 5 départements avec des pouvoirs renforcés et également la co-officialité du Breton. C'est d'accélérer la connexion de tous les Bretons, je dis bien de tous les Bretons, à la fibre optique. ... ... ... ... ...